On va parler un peu du brunch de ma fifi Kimi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites. Et je pense qu'en tant que la tante, en tant que la dja dja, j'ai le droit et le devoir de venir éclaircir certaines ombres sombres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mettez assez de cœur et puis partagez le live parce que j'ai fait chap chap, j'ai mon rendez-vous. Voilà, je n'ai pas trop le temps maintenant des réseaux sociaux parce que voilà, je suis dans mes affaires, tranquille. Le lequel âge avez-vous? J'ai 16 ans mon bébé. Voilà, j'ai 16 ans mon bébé, 16 ans, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai 16 ans mon bébé. Donc mettez assez de cœur parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a des personnes qui ne vont pas dormir comme d'habitude. Je sens qu'il y a des personnes qui vont tous les... La famille Marcosso, la famille Marcosso, la famille Marcosso, la famille Marcosso. À ta main, je vais vous donner du travail. Donc partagez et puis sécurisez avec le cœur, tranquille. Parce que je vais faire fort, comme je sais si bien le faire. Et oui, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, oui, c'est Lolo Bauté. La charmante, maman a cinq enfants, maman a biblien, toujours propre, nicolo, toujours combattu, mais jamais égalé. Donc partagez-moi le direct s'il vous plaît et puis mettez-moi assez de cœur. On va parler de cette histoire, de, comment on appelle ça, de brunch. Et puis on va se dire certaines vérités et puis on va passer. Parce que vous savez, quand il s'agit de la famille Marcosso, les gens parlent de vocifères. Quand on ne leur donne pas, à nous nos fans, des explications, les gens prennent leur mensonge pour être de la réalité. Et je vais venir mettre le sable dans votre mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live, merci Yasmine, et mettez assez de cœur. Vous savez, j'ai ma nièce du nom de Kimi Marcosso. Oui, écoutez très bien le nom qui vous dérange. J'ai ma nièce, mon bébé You, du nom de Kimi Marcosso. C'est actuellement le Zeus des réseaux sociaux. C'est l'âme qui fait trembler les réseaux sociaux. Ce n'est pas de sa faute. C'est une enfant béni de Dieu, respectueuse, aimante, chouchoutée par les mamans et par les jeunes sœurs. Ce n'est pas de sa faute. Vous savez, la star mania, on ne court pas de la star mania, ça vit avec. Tranquille. Ma nièce a fait un brunch. Elle a organisé son brunch en même temps une vente privée. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le brunch et en même temps vente privée, en réalité, quand on va à un brunch, il n'y a pas de chaise. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Quand on va à un brunch, c'est l'occasion de tisser des relations. C'est l'occasion de changer les numéros de téléphone. C'est l'occasion de tenir ton verre. Et puis de faire genre en te promenant dans la salle, en ayant des personnes favorables qui vont te regarder, qui vont te dénicher. C'est le moment de se produire. Donc un brunch, en réalité, on ne va pas pour s'asseoir comme à l'église, pour acclamer le Seigneur. On va pour ce produit. Vous avez capté ou pas. Ma nièce a organisé son brunch. Heureusement, fort pour moi, la tante était là pour superviser au bien-être et à la réussite de ce brunch-là. Parce que bien avant que je n'arrive au lieu d'eux temps, il y avait d'abord des vieilles chouettes. Ce ne sont même pas des jeunes filles. Des vieilles chouettes qui ont commencé à vociférer. Parce que quand on organise un événement, ce ne sont pas toutes les personnes qui y arrivent qui t'aiment réellement. Il y a des personnes qui arrivent pour essayer de s'aimer la zizanée. Il y a des personnes qui arrivent parce qu'ils aiment la personne. Il y a des personnes qui arrivent parce qu'ils veulent être dans l'ambiance de leur star. Mais fort et malheureusement, le lèvre, le noir, il a toujours eu une pensée sobrenion pour essayer de gâcher ce qu'il n'a pas pu réaliser dans lui sa vie. En arrivant à l'événement, il y a quelque chose qui m'a dit Lolo ne va pas en tant que star. Va en tant que la tante. Va en tant que celle-là même qui va superviser au bien-être des invités. Va en tant que le parent. Parce que notre fille qui m'est aujourd'hui n'a plus sa mère à côté d'elle. Son père était en Israël. Elle n'a que sa tante pour pouvoir essayer de venir l'épauler dans la conquête de ce qu'elle est en train de mettre en place. C'est ainsi donc. Je me suis dit, en tant que le saraka, oui, je le dis et je le répète. Quand tu es une tante et que tu as une nièce ou bien un enfant qui organise un événement, tu dois te traîner, t'humilier. Tu dois veiller au bien-être de ce que ton enfant est en train d'organiser. C'est le rôle d'une tante. Une tante ne va pas faire la starmania. Une tante ne va pas pour dire Eh oui, c'est moi, Lolo Bote. Non, une tante se traîne pour que l'événement de sa fille puisse réussir. C'est dans cette conquête et dans cette vision que je me suis dit, je vais arriver un peu tôt. Parce que les échos que j'entendais n'étaient pas bons. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont dit Comme Kimi, c'était un enfant, nous les vieilles, là, on va faire une délégation pour aller gâter ce que nous, on n'a pas pu réaliser. En tant que des vieilles roucasses-casses, rompières, les prêtes, 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 rites, elles vont aller gâter ça. Déjà en arrivant, il y avait déjà des mumus. Et ça ne venait même pas des jeunes filles. Parce que les jeunes filles, là, ils sont en train de vous apprendre que nous, les vieilles, là, on n'est pas intelligentes, on est bêtes. Nous, les vieilles, là, on est gris. Nous, les vieilles, là, on a rien dans le crâne. Voilà pourquoi on veut détruire la jeunesse. Je suis arrivée. Il y avait deux ou quatre personnes, deux ou trois ou quatre personnes, les vieilles. Elles étaient toujours sur le téléphone en train de donner des renseignements à des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Pour dire que oui, on est arrivés, il n'y a pas de chaises, nous, on ne peut pas s'asseoir. Il y a une même, là, une roucasse-casse, qu'on m'a appelée, pour me dire qu'il y a une tata, là, qui est en train de faire le mouvement. Mais si j'étais arrivée, attends, ma chérie, si j'étais arrivée, au moment où j'arrivais, que tu étais en train de faire tes reméminables, j'ai dit, « Come on, allez sortir là-bas. Come on, allez sortir. » J'allais te prendre de côté. Et puis, j'allais te bouger, te pincer. L'esprit de non-accomplissement qui était dans ton corps, là, ça allait sortir. Mais je suis arrivée. Quand ils ont vu que la dja dja, le trône, cata, 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 est arrivé, il y a eu silence des démons, de l'esprit démoniaque de non-accomplissement. Les femmes qui étaient en train de se plaindre, elles se sont rangées en même temps sur le côté parce que j'étais arrivée dans l'esprit de m'occuper des vrais invités et de recadrer les sorcières qui pensaient que Kimi était seule en train d'organiser son événement. C'est là où vous allez connaître qui est Lolo Bauté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais fort heureusement pour cette dame, quand je suis arrivée, elle est rentrée en même temps dans sa coquille parce qu'elle a vu une étoile filante qui est arrivée. De toute façon, je venais là, je freinais en même temps. Mon esprit est revenu dans son corps parce qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées là rien que pour filmer et pour envoyer au détracteur de Kimi pour qu'elle seule puisse attaquer une jeune fille qui est en train de se débrouiller. Vous avez eu la chance que je suis arrivée à temps et que vos démons se sont calmés. Dès que je suis arrivée à l'événement, les jeunes filles étaient contentes. Je me suis dit, mon fils Antala, on est arrivée, déposons notre manteau de Starmania. Déposons notre manteau de lui, on est star sur les réseaux sociaux. On a notre fille, tu as ta soeur qui est en train d'organiser un événement. Mon fils, essaye de prendre le micro et puis commence à ambioncer le coin parce que nous ne sommes pas venus à une veille funèbre. Nous sommes venus à un événement qui doit être choc. Je dis, si vous avez vu Kimi dans la salle, quand les vieilles vous cascasses vont commencer à gâter son événement, la petite tremblante comme celle-là, suis elle-même comme celle-là dans la salle. Tata, merci, tu es arrivée. Une petite fille qui organise un événement, vous des vieilles personnes, vous arrivez là-bas avec l'esprit de non-accomplissement mais vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance que vous vous êtes calmés avant que je n'arrive. Je commençais à rassurer ma nièce pour dire calme-toi, ta tata est là. Quand tu as une tata comme l'holo beauté, quand tu as une tjadja comme l'holo beauté, tu dois te traîner pour la réussite de ton enfant. Tu dois faire meser pieds, faire sourire les invités, mettre les invités dans l'ambiance pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas venus à une veillée funèbre mais ils sont venus à un événement glorieux. J'ai commencé maintenant à rassurer maintenant les invités. Il y avait des jeunes filles qui étaient assises. Les chaises, on les avait mis pour les personnes âgées mais les jeunes filles sont assises. S'il n'y a pas une personne intelligente comme l'holo beauté pour venir leur expliquer que les sièges qu'on a mis, c'est pour votre tata qui sont un peu fatigués et n'ont qu'à s'asseoir. On ne fait pas parler quand on arrive à un événement. On est respectueux, surtout qu'on est vieille. C'est ainsi donc que j'ai pris la parole. J'ai commencé à me mettre dans la mouvance. J'ai dit qui a 16 ans comme moi, levez-vous les tata où vous s'assoyez parce qu'il y a une manière de communiquer avec les jeunes. Voilà pour qu'on vous dit d'être dans la peau des jeunes, vous ne voulez pas. Quand l'holo beauté est en train de se rendre un peu jeune, tu oublies que tu as cinq enfants. j'ai en train de faire comme les petites filles. Je suis une petite fille. Si vous, vous voulez vieillir, si vous, vous voulez aller à la retraite, mon lolo beauté, je lutte avec la jeunesse. Il y a l'argent pour ça. Je lutterai avec la jeunesse parce que j'ai les moyens de ça. J'ai commencé à mettre les petites filles dans l'ambiance. Elles se sont levées, elles ont donné la place au tata la menant de s'asseoir. Parce que quand vous arrivez quelque part, les jeunes filles, peut-être qu'elles ont paie les tickets plus chers que vous-mêmes, les vieilles. Je ne pourrais pas que les jeunes vous fusent. Je ne pourrais pas que les jeunes vous manquent de respect. Donc moi, je savais que si je parlais en tant qu'une vagabonde, les enfants allaient me manquer de respect. Donc je suis arrivée, je les ai mis dans l'ambiance. Moi-même, j'étais en tarot aiguille. J'ai commencé à danser la jeunesse parce qu'ils attendaient que ça. Pour mettre la jeunesse dans l'ambiance, on ne demande pas beaucoup de choses. C'est la marmaille. Je me suis dit, Mimi Beauté n'est pas là. C'est elle son rôle. Ce que j'ai fait au brunch de Kimi là, c'est le rôle de Mimi Beauté. Je me suis dit, Mimi Beauté n'est pas là. C'est elle qui a l'option d'animer la jeunesse. Bon, ma soeur n'est pas là. Qu'est-ce que je fais ? Je me suis mise dans la peau de Mimi Beauté. Ce que Mimi Beauté allait faire, les gestes qu'elle allait faire, les amusements qu'elle allait faire, je me suis dit, je m'octroie ce rôle-là. Je fais amuser les gens pour qu'ils puissent être heureux. Sinon, ce n'était pas facile. il y avait des personnes qui étaient arrivées avec une mauvaise intention. Mais Dieu a fait grâce. L'événement s'est très, très, très bien passé. Et en tant que responsable de cet événement, parce que Kimi était la star de l'événement, mais moi, en tant que la tante, j'étais responsable de ces jeunes-là. Parce qu'on a l'habitude de dire, là où trois ou quatre Africains sont réunis, il y a un qui vient avec le poison. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, l'Africain ne marche qu'avec le poison. Vous imaginez, Axel est là, Tema est là, Bovan est là, Antala est là, toutes les stars de TikTok sont là. Vous pensez que l'ennemi va dormir? Je n'avais que des yeux sur ces enfants-là. J'avais la responsabilité de veiller sur ces jeunes-là du début jusqu'à la fin de l'événement-là. Je ne dormais pas. J'étais là dans mon cœur, je priais. Je dis, Seigneur, veille sur la santé des enfants-là parce qu'il y a des personnes qui sont mauvaises. On ne sait jamais avec quoi que ce soit. Les gens sont venus veille sur les enfants-là. Quand les enfants mangent quelque chose, quand ils se lèvent pour aller faire photo, au retour, je jette tout. Oui, j'étais en même temps commando, en même temps animatrice, en même temps metteuse en scène, en même temps danseuse. J'étais tout à la fois. Je l'ai fait parce que j'aime ma nièce. Je l'ai fait parce que ceux qui sont venus à l'événement-là, ils avaient un amour incontestable envers Kimi. Donc, j'avais le devoir de rendre ce, comment on appelle ça, cet événement-là, cet événement-là plus que joyeux. Ainsi donc, je ne regardais ni à gauche ni à droite. J'avais les yeux sur les enfants. J'avais les yeux en même temps sur Kimi. J'avais les yeux en même temps sur les invités pour ne pas que quelque chose de mal arrive. Parce que s'il y avait quelque chose de mal qui arrivait, la première responsable qu'on allait prendre, c'est moi, Lolo Beauté parce que c'est moi, la tante. C'est moi, j'allais me livrer pour ma nièce. C'est moi, j'allais me livrer pour qu'on puisse dire prenez-moi, laissez ma nièce parce que j'avais la charge de veiller sur ces enfants-là. Vous avez capté ou pas? C'est moi, ma charge. Maintenant que l'événement s'est bien passé, maintenant que j'ai eu les moments, tout mon corps me faisait mal, j'en ai fini maintenant avec l'événement. Le général Camille Makosso, oui, parlons-en du poste du général Camille Makosso, les sorciers et les sorciers qui attendaient une petite occasion pour sortir, pour venir se manifester parce qu'il y a l'événement de Kimida, ils ont cherché la faille jusqu'à ne pas trouver la faille. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut attendre si Lolo Beauté ne va pas faire une erreur, si son papa ne va pas faire une erreur. Vous voulez faire croire aux gens sur les réseaux sociaux que les gens n'aiment pas les Makosso. Les gens aiment les Makosso, les gens adorent les Makosso, mais les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes haineux. Les personnes qui n'aiment pas les Makosso sont des maudis pro-max, des pauvres qui ne veulent pas aller travailler parce que nous les Makosso, nous sommes une famille bosseuse. Nous sommes des grouilleurs. Allez-y, travaillez là, vous emmerdez les gens ici. Le général Kamil Makosso a fait un poste pour dire que là où les Makosso, maman, les Makosso, et je rééterai encore, là où les influenceuses déchues ont échoué, là où les Makosso, et les fumeuses de Poupou Nampou à la sexualité douteuse, là où elles ont échoué, qui m'y a réussi? Le général est en train de régler ses comptes avec ses filles qui ont 10 000 abonnés sur TikTok qui ont passé le temps à dénigrer son enfant. Vous pensez que lui va les laisser? Quand vous attaquez les Makosso, là on ne le voit pas, mais quand les Makosso sortent pour mettre bim là, ça vous fait mal parce que nous notre volume ça va partout. Le général l'a vu qu'on attaquait son enfant, on opprimait son enfant, on dénigrait son enfant, il est venu mettre un poste pour attaquer ceux qui attaquent son enfant. Il y a des personnes, je ne sais pas, vous êtes proclés? Vous vous sentez concerné en quoi dans le poste du général? Vous vous sentez concerné en quoi? Vous vous sentez concerné en quoi? Parce que moi l'ont la beauté depuis 2015, je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais organisé un bridge, je n'ai jamais fait un anniversaire populaire, je n'ai jamais organisé quelque chose où mes fans doivent être là. Je pouvais me sentir concerné aussi, mais en quoi est-ce que ça me concerne? Shit! En quoi est-ce que ça me regarde? Le général en train de régler ses comptes? On crie voleur, vous vous tournez et vous regardez, hé, qui a volé? Hé, qui a volé? Hé, qui a volé? Seul le voleur se retourne à l'appellement du voleur. C'est de vous le général en train de parler? Je vois des personnes sorties. Hé, oui, le général est en train de livrer, hé, comment on appelle ça? Sa fille à la veille du populaire. Vous vous appelez Makoso? Il y a une chienne qui est venue mettre ici, on ne connaît pas le lendemain. Nous, la famille Makoso, on connaît notre lendemain parce que nous sommes des beaux-sœurs. C'est des personnes qui ont échoué la vie. C'est des personnes qui n'ont pas de repère. C'est des personnes qui n'ont pas de rêve, qui se soucient de le lendemain. Sinon, quand tu t'assoies et que tu rêves d'un avenir meilleur, le lendemain est radieux. On ne se soucie pas du lendemain parce que tu travailles dans ton présent pour que ton lendemain soit fructueux, qui l'appétit a organisé un bridge. C'est sa première édition. Ses abonnés sont partis. Vous êtes partis, vous avez qu'un argent pour arriver là-bas même. Vous n'avez rien. Vous-même, vous organisez l'anniversaire, personne ne va. Anniversaire, même on dit gratuit. Personne ne va là-bas. Pourquoi c'est sa manière assez de vociférer sur les réseaux sociaux avec plein de haine ? C'est tout ce que vous savez faire. Je vois des femmes, des milliers de petites captures. Elles sont sur un live en train de décortiquer la vie de la pauvre petite Kimi. Eh, toi le général là, tu m'as fait que les gens ne vont plus aimer Kimi, que vous vous l'aimez ou pas. Qu'est-ce que ça peut changer à sa live ? Depuis que Kimi est arrivée sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vous les mêmes qui avez dit que son papa a couché avec elle. Vous étiez où pour la défendre ? C'est vous-même qui êtes venus dire sur les réseaux sociaux. Eh oui, le général là, de la manière elle aime sa fille là. On est convaincus qu'elle couche avec sa fille. Ce n'est pas vous qui êtes venus dire ça sur les réseaux sociaux en parlant-en. Quand vous êtes venus dire ça sur les réseaux sociaux, est-ce que le général avait déjà mis un poste de ce genre ? Quand vous étiez en train de dénigrer la petite Kimi, elle est une grosse bouche, elle est vilaine, elle est ceci, est-ce que le général avait mis ce poste-là qui vous gêne tant ? C'est son enfant, c'est son sang. Ce n'est pas votre enfant, allez-vous vous occuper de vous, vos enfants. Vous avez quoi pour vous occuper de vous, vos enfants alors de venir mettre votre dévolu sur la vie de Kimi ? Eh oui, c'est parce qu'elle avait accès. quand Kimi se met en direct là, si on veut bien regarder, elle a plus de vues même qu'Axel. Ce n'est pas un fait, ça se voit. Axel est star, Kimi est star. Quand Kimi est en live, Axel se met en live. Très souvent, comme c'est elle la femme, elle a plus de vues même qu'Axel. Donc vous parlez de quoi ? Ces deux enfants bénis qui se sont mis ensemble, ils sont en train de voler. Votre problème se trouve où ? Tantôt vous partez attaquer Axel. On a l'impression qu'Axel là, il n'aime pas Kimi trop. Quand ça choque de l'autre côté, vous revenez. Non, c'est Kimi, la famille Makoso là. Il force, on force en quoi ? Vous venez vous accrocher à la famille Makoso. C'est votre accrochement, les maudits, qu'on vous chasse. Allez-y là-bas, ils vous poissent là. C'est forcé de se coller à une famille. C'est forcé d'aimer quelqu'un. Oui, toi le général Camille Makoso là, les gens ne t'aiment pas, c'est ta fille. On ne peut pas détester l'arbre et puis aimer le fruit que vous êtes. Vous avez passé votre temps à prêcher le faux. Le général Camille Makoso ne l'aime pas, mais quand il est en live, il a plus de vues que vous. Quand le général est en train de faire ses directs, il a plus de personnes. Les gens adorent le général Camille Makoso. Arrivez, vous m'avez arrêté de prendre votre rêve ou de la réalité. Les gens n'aiment pas le Makoso, mais on aime sa fille. Vous êtes des maudits. Si on dit qui a dit c'est mon lolo beauté, parce qu'on ne peut pas lapider l'arbre et puis aimer le bon fruit que je suis l'arbre. Kimi Kaze est venu sur la toile, elle n'a pas dit qu'elle s'appelle, elle n'a pas pris le nom de sa mère. Elle a pris le nom de son père. Elle a assumé. C'est son papa qui l'a donné une éducation qu'elle est là. Si vous n'essayez pas d'éduquer vos enfants, vous sifférez parce que vous-même vous êtes des salles déchus. Vous vendez, ça ne marche pas. Tout ce que vous faites, vous êtes un trou bipolar de commerce. Aujourd'hui, vous touchez ça, ça échoue. Après, demain, vous touchez ça, ça échoue. Vous faites ce jus, ça échoue parce que vous êtes simplement des poisseurs. Arrivez à un moment donné et il a libéré un peu la vie du général. Il a mis un poste et puis il a su moi-même, j'ai appuie point dessus. Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi même à la famille Makoso? On est là, on vous regarde les gens, on est là et on dit que non, on a envie de changer, passer à autre chose, évoluer. Vous pensez que vous avez fausse, vous pouvez faire quoi? Hé! Laissez-moi un peu. Je vais regarder un peu, un peu, un peu sur le mot. Vous pouvez faire quoi à la famille Makoso? Si on vous a trop posé question, c'est un jus. Vous allez toujours être le reste de la famille Makoso. Vous allez toujours ramasser notre chiotto. C'est-à-dire que nous, on finit de parler là. Là, maintenant, vous les chiens, vous venez prendre les os pour croquer. Le jour, la famille Makoso était la lumière des réseaux sociaux. Vous restez dans l'obscurité. Si on dit qu'il y a dit c'est bon, on ne l'obliquez. Et ça ne chauffe pas. Les haineurs, si on vous dit le jour, la famille Makoso était la lumière des réseaux sociaux, vous n'avez plus de sujet. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes troublés parce que vous ne pouvez que parler de la famille Makoso. Vous ne pouvez que vous fossiférer. Jésus-même, quand il est arrivé sur la terre, ce n'est pas vos parents qui l'ont déjà. Jésus-même, il est venu guérir les aveugles. Les aveugles ont vu. Les sous ont entendu. Les mouillards ont parlé. Vous avez déjà Jésus ici. On vous a vu ici. L'humain qui est venu avec toutes les bonnes intentions. Qu'est-ce que vous avez fait de Jésus ? Vous l'avez déjà couroquant. Vous avez déjà couroquant, je suis. Donc vous là, l'amour que vous parlez des sœurs là, c'est quoi ? Vous pensez que la famille Makoso est venue sur la toile pour être aimée par toutes les vagabondes des réseaux sociaux et les vagabondes des réseaux sociaux ? Au contraire, quand tu as plus d'ennemis, tu évolues. Quand tu arrives sur la toile, tu ne cherches pas à te faire aimer. Vous passez tous vos temps en chuter la petite. Quand on est sur la petite, vous êtes où pour la défendre ? Vous qui dites que oui, le général est en train de jeter la verdure populaire sur sa fille là. Bien au contraire, vous attendez qu'une occasion pour pouvoir déverser votre vénin sur la petite qui est venue vous dépasser sur les réseaux sociaux. Même moi-même, Lolo Botte, la dache, elle est venue me dépasser. Oui, actuellement, je salue Sastamania. Je suis fière de mon sang qui m'est oubliée. Allez-y, fouillez dans mon famille là-bas. Allez-y, trouvez une Kimi aussi qui va venir faire pour elle aussi. Vous ne vous en trouvez pas, vous êtes jaloux. Vous pensez qu'un père peut venir chez elle, son enfant avait dit populaire ? Je vois des personnes, ah oui, le général là, il va faire qu'on insulte. Est-ce que depuis que Kimi est sur la toile, on n'insulte pas ? Je vous pose la question. Allons-y doucement. Est-ce que depuis que Kimi est sur la toile là, il n'y a pas des vieilles personnes qui l'insultent ? Matin, midi, soir, vous êtes beaucoup comme cela, des vieilles rejetées dans la tribune de Jules de Marcoso. Les rejetées de la tribune de Marcoso, vous êtes beaucoup comme ça sur les lives, en train de critiquer. C'est Kimi a porté tel habit, pourquoi elle a porté tel habit ? C'est Kimi a souri pourquoi elle a souri ? Une jeune fille qui est en train de vous montrer comment on travaille. Nous, dans notre famille, on est des bosseurs, on est des chefs d'entreprise. Il y a des personnes qui disent, « Eh oui, c'est pas de nous, il est en train de ne pas l'eau, c'est de l'eau de beauté. » Le général là, il a mis son poste là, « Je ne me sens pas concerné, donc je ne me démange pas. » Toi qui te sens concerné là, tu es en train de te tuer dans mes lives, arrivez un moment donné, fermez votre bouche qui semble et puis passez à autre chose. Vous avez tout fait, tout fait pour détruire la famille Marcoso. Même on vous a dit, « Voilà, écoute, de l'eau de beauté, détruisez la famille, vous n'avez pas pu. » Vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a l'onction de Dieu sur nous. On est une famille très humble. Quand on commet une erreur, on s'est demandé pardon, mais quand on n'a pas commis une erreur, vous allez monter, vous allez descendre, on va pisser sur vous. On va pisser, pisser, et on va pisser sur vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'il y ait le problème ? Maman, la Bible, on va pisser sur vous. On veut voir ce que vous pouvez faire. Il y a quoi ? Allez-y chercher votre vie. Allez-y travailler. Allez-y, je vous mets au défi. Si faire un brunch, c'est facile. Allez-y, fais pour vous. On veut voir. Les mamans organisatrices de brunch, allez-y faire votre brunch. Nous, on s'est là, 6, et puis, on va venir voir. Il y a des personnes qui étaient allées, comme on appelle son brunch, on va aller voir le thème de Lolo. Vous n'avez pas dit que moi, je me cache. Vous n'avez pas dit que Tata Lolo beauté, son thème n'est pas propre. Elle me fit, donc elle ne peut pas aller dans la fête. Pourquoi il n'y avait plus de combien de personnes dans la fête là ? Vous n'avez pas trouvé une photo de Lolo beauté où j'ai quinto, où mon thème est noir, où mon thème bizarre. On vous dépasse sur tous les blancs. On vous dépasse sur tous les blancs. Allez-y travailler. Il y a d'autres qui sont arrivés. Tata Lolo beauté m'est en train de danser. On prend mesure pour mesurer mes fêtes sur mon biblé, elle a réussi. On prend mesure pour mesurer mon ventre, sur mon ventre, elle a réussi. Mon biblé, elle a bien réussi. ce que j'ai demandé là, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ce que j'ai demandé là, c'est ça qu'ils ont mis. Moutoua que j'ai demandé là, c'est ça qu'ils ont mis, oh ma chérie. Voilà ça. Tranquille, c'est juste proportionnel à mon poids. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis fière de mon chirurgien ici à Bidjan. Ah oui, hein, le tata lolo beauté là, hein, son biblé là, c'est comme c'est là, vous y a cotisé un vous. J'ai cotisé un vous. Voilà le biblé. Tata lolo beauté, retourne-toi. Voilà. Moutouou moutou. Aga daga yaovi. Ça là c'est aga daga yaovi. Je n'avais pas ça avant. J'enlève mes graisses et puis j'ai mis ça dans mes fesses. Ce sont des graisses que je te pose la question. Ce sont des graisses qu'on allait tirer de toi pour venir mettre ça dans mes fesses. Je vous pose la question. Vous les mêneux, les inquiétrices. Quand le roboté fait quelque chose, on va regarder, on va faire ceci, elle a qu'à se tourner, on va faire ça. Il y avait ça là avant. Je vous pose la question. Quand il fait un petit geste, ah c'est dur, ça ne bouge pas. Eh ma chérie, laisse tomber. Quand dit Bibi elle a reçu que ça, ça ne chauffe pas. C'est mon Dieu qui a mis mes graisses au respect. Tranquille. Vous ne pouvez rien créer. Elle n'est pas venu vociférer. Regardez, pardonnez. Maintenant, on est devenu belles et attirantes. Il ne faudrait pas que les vilaines filles viennent s'approcher de nous. Oh la 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 ! Il ne faudrait pas que les mécriantes s'approchent de nous. Vous diminuez la graisse du BPL sur nous. Vous nous fatiguez à la fin là. Avancez là-bas et vos problèmes collatéraux là. On n'a plus envie de vous répondre. On n'a plus envie de vous suivre dans vos règles. Si la famille ne parle pas de vous, je vous pose la question parce que vous êtes insignifiants. On ne parle pas de vous parce que votre vie n'est pas intéressante. Actuellement, c'est la vie de Marcoso qui chauffe. Hé, Réa, 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 ça chauffe. Zou, kanaya. L'Holo Bote était une ex-sorcière des moments naévéa. Aujourd'hui, vous êtes cloués à être mes sorcières. C'est moi qui ai porté le trône aujourd'hui. C'est de moi que vous allez parler. Vous n'allez parler de chaque côté de mes habits. Ah, le vent de L'Holo Bote est comme ça que vous allez parler de ça. Les fesses de L'Holo Bote sont comme ça que vous allez parler de ça. Parce que c'est moi qui ai pris le trône. Vous êtes condamnés. On ne parle que des stars. On ignore les inconnus. Arrivez à un moment donné, pensez à votre vie. Pensez à ce que vous voulez devenir. Pensez à vos projets. Pensez à votre famille. Kimi, c'est l'enfant de Marcoso Camille. Ah, coucou, coucou. Au fait, ce qui vous fait mal, je sais, pourquoi Kimi est l'enfant de Marcoso ? Pourquoi eux encore ? Pourquoi la gloire, ça va toujours sur eux ? C'est ça le problème. Et ça vous fait mal. Pourquoi L'Holo Bote est devenu belle ? Je vous ai dit, je vous ai toujours dit, moi sur les caméras, je ne suis pas belle. Mais regardez-moi en face. Hé, ce n'est pas Yaya. Je suis belle. Je suis attirante. Je dis, quand j'ai fait mon entrée comme celle-là, imaginez le partenaire pousser ça, il a chauffé un peu les jaloux. Je dis, quand je suis rentrée comme celle-là, et puis j'ai fait mon entrée en pantalon, il faut voir le bébé derrière. Et puis, quand je marchais, je dis, quand je me suis tournée, et puis quand je marchais, je marchais avec assurance et détermination grécieux, les femmes étaient là et dis, hey, tata, lolo beauté est femme. Hey, ce n'est pas Yaya. Donne-moi un rendez-vous quelque part, j'ai arrivé. Tu vas confirmer qui est femme, j'ai un très beau visage. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mis mes graisses au respect, j'ai un très beau corps, j'ai une présence, j'ai le charisme. Je dégage quelque chose de flamboyant. C'est de ça qu'il s'agit. Votre lolo beauté, les deux d'avant, votre lolo beauté, je vous octroie ce nom, c'est vous les vilaines. Allez là, je suis fraîche, j'ai 16 ans. Eh oui, j'ai 16 ans. Eh oui, qui dit mieux des chalouses notoires, mais vous fatiguez les gens. Vous nous fatiguez de notre beauté corporelle. Vous nous fatiguez sur notre thé. Vous nous fatiguez de notre belle-esse. Est-ce que maintenant, on compte avec les vilaines femmes. Vous nous donnez la migraine. Surtout quand je vois les personnes venir nous attaquer. Oh, qu'elle est laide cette fille. On m'a la laide aussi. Vous êtes vilaines. Eh, crions-ci. Eh, vous n'êtes pas belles. Vous n'avez rien pour attirer l'un pouce quand vous êtes pauvres. Nous, au moins, on a l'argent pour rectifier les défauts corporels. Mais vous ne me faites rien. Donc, comment vous allez rattraper le tir et puis en plus, haineuse ? Comment ? Non, mais je me pose la question. Mais quelles sont ces filles aussi vilaines qui fatiguent le mental de leur beauté ? Mais qu'elles sont laides. Mais avant de parler de la famille Marcosura, pardonnez, mirez-vous quand même un peu. Avant de vous adresser à la famille Marcosura, pardonnez, mais vous êtes trop vilaines. À de l'air de filles. Vous m'avez dit, oh, Seigneur, tu ne peux pas faire des offrandes et un maquillage un peu à ces filles-là. Quand même qu'en collection de qui me venez prendre le maquillage, au moins, là, si vous vous êtes vous êtes foutus, quand même mettez un peu de maquillage pour avancer. Regardez, le beauté. La bêté, la beauté. Ohloulouloulouloulouloulala.